bonjour à tous c'est cristal de la chaîne au nom de la rose j'espère que vous allez bien mes amis que vous êtes en forme et en bonne santé donc dans cette nouvelle vidéo on va regarder ensemble quelles vont être les énergies pour votre semaine du 8 au 14 juin 2020 donc c'est une guidance signe par signe donc vous trouverez le minutage en dessous de cette vidéo concernant votre signe astrologique si vous voulez avoir un complément d'information sur cette guidance vous pouvez également voir aller voir pardon votre signe lunaire et votre signe ascendant aujourd'hui j'utilise plusieurs jeux donc il ya un petit le normand qui s'appelle le ferry le normand toujours l'oracle des astres pour votre signe astrologique pour le conseil et c'est l'oracle de la sagesse et pour le côté sentimental c'est le l'oracle le line of love voilà on va commencer tout de suite par le premier signe qui est le signe des taureaux donc bienvenue mes chers amis taureaux pour vos énergies de la semaine du 8 au 14 juin 2020 l'énergie principale pour vous est entre les mondes donc ici cela nous parle de période de transition pour vous mes chers amis taureaux sur cette semaine j'ai l'impression que va y avoir un passage obligatoire pour vous passer d'une situation un petit peu floue à quelque chose de beaucoup plus lumineux pour vous en tout cas c'est une bonne nouvelle ici le chiffre 3 me parle de création donc que vous avez tout à créer ici en tout cas avec quelque chose de nouveau j'ai l'impression mes amis taureaux quel que soit le domaine ici vous mettez le pied dans quelque chose de beaucoup plus lumineux et créatif pour vous où vous allez pouvoir exprimer tout votre potentiel créatif et mettre en place en tout cas quelque chose qui vous conviennent donc au niveau professionnel j'ai la carte de la lune et la carte des chemins donc il y a quelque chose à choisir en effet il ya un choix à faire pour pouvoir permettre un cette transition la mettre le pied et aller vers quelque chose d'autre beaucoup plus lumineux pour soi donc il ya vraiment cette notion de choix il a l'idée ici de bien choisir en fonction de vos désirs car la carte de la lune me permet de dire que vous allez vous diriger vers quelque chose qui va vous convenir au niveau professionnel selon vos aspirations et selon vos désirs vous allez également suivre vos intuitions vos ressentis par rapport à votre professionnel vous êtes vraiment tourné vers quelque chose que vous aimez et que vous appréciez au niveau pro il ya l'idée quand même aussi d'avoir peur d'être un petit peu angoissé pour pour faire ce choix voilà on a peur de se tromper tout simplement ici mes chers amis taureaux mais j'ai envie de vous dire ici que écoutez bien vos ressentis et pour moi il n'y aura pas d'erreur il n'y a pas à se tromper ici parce que vous allez choisir selon votre coeur également au niveau sentimentale j'ai la carte de la décision voyez encore il ya cette notion de choix et sur cette carte on voit bien choice right donc c'est aller vers vers ce qui vous convient faire le bon choix au niveau aussi également sentimentale et ici il ya la carte de la passion il ya aussi un choix à faire au niveau sentimentale j'ai l'impression donc cette carte elle parle aussi aussi bien par rapport à votre domaine pro que par rapport à votre domaine sentimentale j'ai l'impression que tout ça c'est lié d'accord peut-être que ce choix là est lié aussi en fonction de votre relation amoureuse voilà donc ici il ya vraiment cette notion de choix professionnel à faire pour aller dans votre verse qui vous convient mais également au niveau sentimentale ce qui me permet de dire que c'est lié ici c'est lié à une passion amoureuse pour vous donc le travail et le sentimental est ici lié pour vous mes chers amis taureaux si cela ne vous parle pas il ya vraiment une passion au niveau professionnel aussi qui pourrait faire que vous ayez un choix à faire pour aller dans ce sens là voilà tout simplement donc n'hésitez pas comme je disais en introduction à aller voir également votre signe ascendant et signe lunaire pour compléter cette guidance voilà je vous souhaite une agréable semaine et puis je vais passer à un autre signe donc on y va bienvenue mes chers amis lyon pour vos énergies de la semaine du 8 au 14 juin 2020 l'énergie principale pour vous est l'île au trésor donc l'île au trésor ici me parle de réalisation de vos rêves de chance et d'abondance donc dans un domaine de votre vie j'ai l'impression que vous allez vous accomplir cette semaine mes amis lyon soit au niveau professionnel ou au niveau amoureux relationnel ça me parle beaucoup d'abondance l'île au trésor c'est comme un cadeau un cadeau de l'abondance en tout cas peut-être que vous en avez fait le vœu et ici il y a des choses qui se réalisent pour vous mes amis lyon avec le ferry le normand pour le côté professionnel j'ai la carte des oiseaux et également la carte de la lune donc pour mes amis lyon il ya beaucoup de communication au niveau professionnel ça peut me parler d'entretien pour certains qui veulent avoir un emploi ça peut être un emploi en tout cas qui vous correspond quelque chose que vous désirez ça peut être un secteur d'activité qui vous plaît et vous pourriez très bien décrocher le job grâce à un entretien et à votre capacité à vous vendre et à vous mettre en avant par rapport à vos coop et compétences et par rapport à votre potentiel pour d'autres lyon ici j'ai l'impression qu'il ya de la communication professionnelle peut-être des réunions on va aller en tout cas vers ses désirs on va communiquer quelque chose que l'on souhaite un vœu que l'on veut réaliser en tout cas on va suivre toutes sont ses ressentis son intuition pour pouvoir dialoguer aussi pour certains cette semaine et avoir une communication claire et pertinente en fonction de ses désirs il ya beaucoup de dialogue aussi ce qui permet permet de dire aussi avec la carte des oiseaux que c'est possible aussi que vous communiquiez professionnellement grâce aux réseaux sociaux d'accord ici vous êtes fidèle en tout cas à vos ressentis par rapport à ce que vous communiquez d'une manière générale donc au niveau amoureux pour mes amis lyon j'ai la carte de l'enfant et l'attraction j'ai l'impression que pour certains lyon il ya un nouveau départ au niveau amoureux il ya une nouvelle relation qui s'installe dans votre vie et il ya beaucoup d'affinités beaucoup d'attractions par rapport à ça ici la carte de l'enfant me permet de dire aussi que certains lyons ont peut-être l'envie d'avoir un enfant ça c'est ça va pas parler à tous les lyons mais en tout cas c'est ce qu'on communique ici par rapport à peut-être son partenaire ici il ya aussi l'idée aussi je relis ce tirage au niveau relationnel peut-être que vous avez beaucoup de complicité également avec votre enfant si vous en avez un cette semaine mais lyon donc il ya beaucoup de communication avec votre enfant beaucoup de on passe de bons moments tout simplement et puis on il ya beaucoup de complicité ici en tout cas pour mes amis lyon donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter ce tirage voilà j'en ai fini pour vos énergies en tout cas pour cette semaine je vous retrouve très bientôt mes amis lyon et puis je vous souhaite une très belle semaine à bientôt je retrouve maintenant le signe des sagittaires bienvenue mes amis sagittaires pour vos énergies pour la semaine du 8 au 14 juin 2020 votre énergie principale et la carte de la flexibilité alors comme ce personnage on vous demande une bonne demande de faire preuve de capacité d'adaptation ici cette semaine pour mes amis sagittaires il ya la notion d'adaptation de savoir s'adapter aux événements d'être flexible mais il ya également une certaine ouverture d'esprit qui vous ai demandé cette semaine mes chers amis sagittaires par rapport à un domaine de votre vie une situation ou une personne au niveau du travail donc pour vous j'ai la carte du coeur et la carte des souris donc ici j'ai l'impression que au niveau du travail il ya quelque chose qui vous passionne qui vous tient à coeur en tout cas le professionnel est relié à quelque chose d'affectif ou d'émotionnel vous ressentez quelque chose de fort par rapport à votre travail ici des sentiments ou une émotion que vous quelque part que vous ne pouvez contrôler l'émotionnel en tout cas émis à rude épreuve par rapport à votre professionnel cette semaine ce qui est ce qui est justifié par la carte des souris parce qu'il ya quelque chose qui vous grignote ici au niveau de votre professionnel il ya quelque chose qui vous stresse puis j'ai l'impression que comme son pet ce personnage vous vous sentez un petit peu isolé seul par rapport à votre professionnel cette semaine j'ai l'impression en tout cas que vous avez un manque il ya quelque chose qui vous manque au niveau professionnel et c'est comme si et ça vous touche le coeur c'est comme si vous sentiez seul vous avez un manque affectif a peut-être un manque de reconnaissance par rapport en tout cas cette semaine à votre professionnel ici le professionnel et l'affectif ici est un petit peu mélangé il ya également vous travaillez peut-être avec une personne un collègue ou peut-être que vous travaillez également en couple et ici j'ai l'impression que il ya un manque quelque part pour vous il ya peut-être un manque de collaboration pour certains pour certains autres si vous avez une recherche d'emploi si vous cherchez un emploi ici j'ai l'impression qu'en effet il ya quelque chose qui vous passionne mais également qui vous stresse énormément votre recherche d'emploi ici cette semaine est mise à durée pour leur preuve parce que bon peut-être que vos vos recherches n'aboutissent pas en tout cas cette semaine en tout cas peut-être que ça se passera dans les semaines plus tôt à venir ici on vous demande de vous adapter par rapport à la situation quelle qu'elle soit alors au niveau amoureux pour mes amis sagittaire il ya de la passion dans l'air et puis ils vont vous demandent une certaine patience alors au niveau sentimental si vous êtes seul vous pourriez très bien vivre une certaine passion en tout cas cette semaine il ya beaucoup de relations intimes de passion avec une personne si vous êtes en couple c'est également valable voilà vous pouvez très bien avoir beaucoup de passion ici en tout cas avec votre partenaire et puis il ya une situation qui vous demande également un certain équilibre parce que tempérance me fait penser à la tempérance dans la dans le tarot de marseille quelque part j'ai l'impression qu'il va falloir équilibrer au niveau de vos affects au niveau de votre relation les sentiments le trouver un certain bien-être voilà parce que ici j'ai l'impression qu'il ya une grande passion et j'ai l'impression que là il va falloir tempérer un petit peu les choses et puis peut-être que la relation aussi demande de la patience du temps pour pouvoir connaître l'autre tout simplement si vous avez fait une nouvelle rencontre ici sur cette semaine en tout cas que vous soyez accompagnés ou célibataire ici j'ai l'impression qu'il ya une grande passion que vous vivez avec une personne et ça peut être aussi également platonique et c'est une passion qui c'est une passion qui vous demande une relation pardon qui vous demande de la patience pour pouvoir peut-être la concrétiser tout simplement pour certains amis sagittaires donc voilà j'en ai fini avec vos énergies pour cette semaine n'hésitez pas également à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information donc je vous souhaite une merveilleuse semaine mes amis sagittaires à bientôt donc je continue avec mes amis balance bienvenue mes chers amis balance pour vos énergies pour la semaine du 8 au 14 juin 2020 l'énergie principale pour vous et la carte rien ne vaut son chez soi donc j'ai l'impression ici que il ya une situation qui vous demande d'être authentique et fidèle à ce que vous êtes par rapport à cette carte par rapport à trop à votre moi intérieur pour certains amis balance il ya la notion d'authenticité de fidélité par rapport à une situation un domaine de votre vie il ya également l'idée de se sentir en sécurité tout simplement à votre domicile chez vous il ya l'idée de stabilité de confort qui pourrait être nécessaire pour vous en tout cas cette semaine vous avez besoin de revenir vers vous même peut-être une période une semaine d'introspection voilà tout simplement vous allez vous sentir bien chez vous plutôt qu'à l'extérieur cette semaine mes chers amis balance au niveau professionnel j'ai tiré deux cartes de du ferry le normand chez la carte du coeur et de l'arbre ici au niveau professionnel j'ai l'impression qu'il ya une situation en tout cas qui vous plaît énormément un projet enfin en tout cas votre activité vous tient à coeur il ya peut-être aussi une pour certaines personnes une activité que vous faites faites en duo une association qui vous plaît énormément et qui est grandi au fur et à mesure du temps qui évolue vraiment bas comme vous le souhaitez tout simplement ça c'est une situation qui vous convient et qui vous plaît avec cette personne là ça peut être certaines balances qui ou certains balances qui travaillent en couple ou en tout cas il ya une association heureuse ici et puis le projet je dirais qui s'élève et qui grandit en votre faveur il ya vraiment une évolution et une ascension professionnelle ici par rapport à votre recherche d'emploi si vous cherchez un emploi il ya quelque chose qui vous tient à coeur au niveau professionnel et la situation en tout cas évolue en votre faveur donc ici il ya quelque chose qui est si je parle par exemple de bien-être parce que je peux l'associer aussi j'ai l'impression qu'au fond de votre coeur en tout cas vous vous sentez bien cette semaine et à la notion quand même de bien-être au niveau professionnel et puis il ya aussi pour certains peut-être l'idée de travailler à la maison ou soit de rester à la maison pour prendre soin de soi tout simplement au niveau amoureux donc j'ai la carte de l'enfant et la carte éphémère pour vous mes amis balance j'ai l'impression que au niveau amoureux et relationnel un affectif ici c'est général ne l'oubliez pas il ya un renouveau en tout cas par rapport à quelque chose qui vous que vous avez vécu qui a été court par rapport peut-être à une relation éphémère au niveau amoureux j'ai l'impression qu'il ya quelque chose qui pourrait revenir qui pourrait une flamme qui pourrait se raviver ici pour mes amis balance si vous êtes célibataire peut y avoir le retour ou le renouveau d'une personne avec laquelle vous avez eu peut-être une relation courte et éphémère donc ici voilà il peut y avoir le retour de quelqu'un en tout cas aussi si je peux l'associer pour les personnes qui ont un enfant ici à quelque chose en tout cas il ya une situation qui va demander un approfondissement par rapport à un enfant parce que peut-être que vous avez été rapidement sur une conversation avec votre enfant où il ya une situation qui a été fait ou réalisé trop courte ici on vous donne on vous demande de revenir vers cette situation liée à votre enfant pour pouvoir peut-être en rediscuter et trouver des solutions avec lui au niveau si vous êtes en couple bon bah ici peut-être qu'il ya un nouveau départ au niveau du couple il ya quelque chose qui s'est passé peut-être qui a été un petit peu une relation un petit peu comment je dirais il ya eu des choses qui étaient un petit peu légère par rapport au couple peut-être et là il ya un renouveau ici par rapport à une certaine fidélité une certaine authenticité d'ailleurs c'est ce qu'on vous demande ici avec la carte rien ne vaut son chez soi c'est également d'aller vers des relations plutôt fidèles et authentique donc ici on vous demande vraiment de travailler là dessus quelle que soit votre situation ici au niveau sentimental et relationnel voilà mes chers amis balance je vais vous souhaiter de belles énergies pour la semaine prochaine et puis je vous retrouve bientôt pour d'autres énergies n'hésitez pas à aller voir un complément d'information concernant votre ascendant mais également votre signe lunaire il ya le minutage sous cette vidéo merci pour votre écoute à bientôt bonjour mes amis capricorne bienvenue pour vos énergies pour la semaine du 8 au 14 juin 2020 l'énergie principale pour vous et la carte des destinées alors qu'est ce qu'elle nous dit cette carte des destinées ici il ya quelque chose qui va arriver et c'est de l'ordre tout simplement du destin c'était écrit ici avec cette carte là il ya la il ya l'idée ici de vivre une situation qui fait partie de votre destin de votre karma avec cette carte donc quel que soit le domaine qui vous touche ici lorsque vous écoutez cette vidéo il ya une en tout cas une certitude par rapport à un événement c'est sûr que ça cet événement va arriver pour vous cette semaine on va regarder un petit peu alors au niveau du professionnel j'ai la carte pour vous des nuages et de la femme donc ici j'ai l'impression que au niveau professionnel si vous êtes une femme ici elle vous représente ou si vous êtes un homme c'est une femme avec laquelle vous travaillez une collaboratrice en tout cas votre professionnel ici est relié à une femme et il y avait quelques il y avait quelques blocages ici par rapport à une femme il ya une situation qui était bloquée je vais tirer une autre carte parce que ça me paraît peu clair ici il ya l'idée de choix en tout cas il ya l'idée de choix par rapport à une femme reliée au niveau professionnel le choix de votre coeur ici 1 et j'ai l'impression que il ya deux possibilités pour vous par rapport à des choses qui étaient floues et voire bloqués ici en tout cas au niveau professionnel ici il ya l'idée de certitude un choix un choix à faire qui relève du destin en tout cas donc par rapport à quelque chose qui était flou au niveau professionnel ici vous aviez l'esprit peu clair si c'est vous un si vous êtes une femme vous aviez l'esprit plus clair et là je vois quand même une femme un personnage qui se tourne vers l'avenir en faisant un choix décisif par rapport à un événement dont on ne peut rien dont on ne peut pas y échapper voilà vous êtes qui est de l'ordre de la destinée ici pour vous mes chers amis capricorne il ya aussi l'idée d'introspection et si vous assoyez un homme ou une femme par rapport à un choix parce que ici il ya un manque de discernement au niveau sentimental j'ai un renouveau pour vous j'ai une réconciliation pour vous au niveau sentimentale un nouveau départ on amoureux alors peut-être que c'est lié à une ancienne relation donc il ya des retrouvailles ici une réconciliation il ya un renouveau si vous êtes en couple il ya quelque chose des sentiments qui sera vive ici au niveau du couple et une certaine réconciliation par rapport à votre partenaire amoureux voilà mes chers amis capricorne en tout cas voilà pour vos énergies pour cette semaine merci pour votre écoute vous pouvez également aller voir votre signe ascendant ou signe lunaire si vous voulez avoir un complément d'information et je vous dis à bientôt bonne semaine bonjour mes chers amis scorpion bienvenue pour vos énergies pour la semaine du 8 au 14 juin 2020 l'énergie principale pour vous est la carte la croisée des chemins il ya la notion de choix pour vous ici mes chers amis scorpion donc vous êtes à la croisée des chemins des chemins vous êtes en période de réflexion pour pouvoir prendre une décision quel que soit le domaine qui vous touche ici j'ai l'impression que peut-être il ya plusieurs directions vous avez la possibilité de plusieurs choix tout simplement la carte porte le numéro 13 donc si j'additionne les chiffres cela me fait 4 donc ici il ya le choix de la stabilité et de la sécurité cela me parle comme ça en tout cas ici pour mes amis scorpion quel que soit le domaine qui vous touche quand vous écoutez la guidance au niveau professionnel avec le ferry le normand j'ai la carte du jardin et la carte du coeur j'ai l'impression en tout cas qu'il ya quelque chose et une situation qui qui vous tient à coeur par rapport aux professionnels ici j'ai l'impression que vous avez décidé une certaine chose j'ai l'impression comme comme il ya la notion de choix ici j'ai l'impression que vous allez décider en tout cas en fonction de ce que vous aimez de ce que vous appréciez vous allez faire le choix du coeur ici au niveau de votre professionnel ici cela vous parle de votre entourage socio professionnel ça peut parler d'un groupe d'un établissement en tout cas dans un lieu de travail où vous travaillez actuellement il ya quelque chose en tout cas vous avez un choix à faire ici c'est le choix du coeur pour moi ici c'est tout simplement votre entourage ici qui est là pour vous et il ya une situation en tout cas qui une situation professionnelle qui est reliée également à l'affectif pour vous il ya un choix ici à faire pour vous mes amis scorpion au niveau sentimental et relationnel j'ai la carte de la séparation pour vous par rapport à une passion donc j'ai j'ai l'impression peut-être que certains scorpions ont vécu une relation passionnelle ici et j'ai l'impression que il ya comme l'idée de de séparation ici par rapport à une passion par rapport aux sentiments passionnels donc ça veut pas forcément obligatoirement dire qu'il ya une rupture avec la personne mais on tempère un peu plus ses sentiments ici ils deviennent un peu plus stable et émotionnellement stable ici c'est ce qu'on a dit tout à l'heure que il fallait choisir la situation la plus stable pour vous ici et la plus fiable donc j'ai l'impression que sentimentalement on va quand même tempérer un petit peu ses émois et ses émotions liées à une passion en tout cas pour vous mes amis scorpion il ya beaucoup d'affectifs j'ai l'impression que le professionnel est également lié lié à l'affectif et au rapport amoureux ici en tout cas c'est c'est une personne que peut-être vous connaissez grâce à votre entourage socio professionnel et ici tout est lié ici donc j'ai l'impression qu'il ya la notion d' équilibre pour vous c'est le choix de l'équilibre pour vous cette semaine au niveau de vos émotions mes chers amis scorpions voilà je vais vous souhaiter une belle semaine n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et signe lunaire pour un complément d'information sur cette guidance à bientôt bonjour mes chers amis poissons bienvenue pour vos énergies pour la semaine du 8 au 14 juin 2020 l'énergie principale qui vous concerne c'est la connaissance profonde alors la connaissance profonde nous parle d'intuition d'empathie de sensibilité ici à l'idée quand même de suivre son intuition par rapport à une situation mes chers amis poissons de puiser au fond de vous la vérité c'est ce que je dirais parce que vous la vous la connaissez elle est au fond de vous voilà c'est en vous écoutant que vous allez pouvoir connaître quelque chose une réalité par rapport à un choix peut-être que vous avez à faire une situation ou une personne qui est dans votre vie ici mes chers amis poissons au niveau professionnel j'ai la croix pour vous et j'ai la lune donc mes amis poissons j'ai l'impression que cette semaine vous êtes assez angoissé et puis il ya une situation liée au professionnel qui vous blesse c'est comme si vous ressentiez une grande face une grande fatigue par rapport à la situation professionnelle que vous vivez actuellement que vous ayez un travail ou non il ya des choses qui vous qui sont lourdes pour vous c'est comme si vous portiez un fardeau et puis j'ai l'impression pour mes amis poissons vous vous sentez un peu seul et ce lait par rapport à votre domaine professionnel ici il ya beaucoup de peur et d'angoisse liée peut-être à une recherche d'emploi ou par rapport à la continuité de votre emploi de votre activité ici j'ai ça parle vraiment d'intuition de puiser au fond de soi les informations pour pouvoir être dans la réalité des choses et ne pas être dans l'illusion concernant son professionnel j'ai l'impression qu'il ya une situation professionnelle que vous aimez que vous appréciez mais que vous vous interrogez par rapport à la continuité de celle ci voilà mes chers amis poissons au niveau sentimental stabilité et homme j'ai l'impression que en tout cas au niveau sentimental émotionnellement on est plutôt stable par rapport à une personne que vous soyez un homme ou une femme j'ai un homme quand même ici un homme poisson qui se tourne vers vers l'avenir et vers une situation stable au niveau sentimental ou tout simplement ici c'est votre rapport à vous même vous vous sentez en grande stabilité intérieure au niveau émotionnel par rapport à votre vie sentimentale et amoureuse voire même rôle relationnel voilà ici cette table cette carte de l'homme peut vous représenter mais il ya également une l'idée ici d'une énergie masculine de d'être en action par rapport à sa vie amoureuse et relationnelle pour être stable au niveau de vos rapports tout simplement au niveau de votre vie relationnelle voilà mes chers amis poissons n'hésitez pas en tout cas les voir également votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information je vous souhaite une agréable semaine à bientôt bonjour mes chers amis verso bienvenue pour vos énergies de la semaine du 8 au 14 juin 2020 donc on va regarder ensemble votre énergie principale ça c'était l'énergie du dernier signe ici pour vous les verso c'est le pouvoir supérieur alors déjà le chiffre 4 me parle de structure de stabilité ici pour moi vous avez la protection divine ici mes chers amis verso il ya en tout cas d un pouvoir supérieur l'univers est en train d'agir pour vous pour mettre en place quelque chose au niveau stabilité au niveau sécurité dans un domaine de votre vie alors suivez bien être soyez bien attentif aux signes de vos guides cette semaine parce que vous pourriez avoir des réponses ici il ya le troisième oeil le chakra du troisième oeil qui est bien activé donc il ya l'idée ici vraiment de recevoir des signes et de suivre votre intuition par rapport à un domaine de votre vie au niveau professionnel mes amis verso nous avons beaucoup de communication il se pourrait que pour certains vous passiez des entretiens mais j'ai l'impression qu'il ya une situation au niveau du dialogue qui est quand même bloqué j'ai tiré une autre carte voilà ici il ya quand même des peurs des angoisses ici il ya l'idée encore aussi de suivre son intuition et ses ressentis par rapport à une situation professionnelle qui est bloqué pour le moment encore il ya l'idée de communication avec vos collègues enfin en tout cas peut-être qu'il ya aussi des entretiens pour des personnes qui cherchent un emploi mais il ya quand même l'idée de situation bloquée la situation n'est pas insurmontable il ya juste un moment d'attente d'accord ici on vous dit de suivre les signes par rapport à cette situation professionnelle que vous vivez de suivre votre intuition voilà en tout cas il ya une communication ici peut-être qui ne peut se faire pour le moment par rapport à votre professionnel au niveau sentimentale j'ai l'idée de break ici de pause ici par rapport à une relation sentimentale il ya l'idée après avoir fait une pause une période aussi d'introspection pour certains on passe ici un nouveau cycle pour se réconcilier avec une personne si on a eu des disputes et des conflits il ya l'idée quand même de réparer son coeur ici et d'obtenir une certaine guérison après une pause émotionnelle et affective voilà en tout cas mes chers amis verso peut-être qu'il ya une personne qui revient vers vous également et puis il ya aussi l'idée pour les célibataires de réparer son coeur suite à des blessures et puis après avoir fait une pause affective en tout cas dans leur vie sur cette semaine voilà mes chers amis verso je vais vous souhaiter une agréable semaine n'hésitez pas à voir votre signe ascendant et signe lunaire également pour avoir un complément d'information à bientôt alors bonjour mes chers amis vierges bienvenue pour vos énergies du 8 au 14 juin 2020 votre énergie principale avec l'oracle de la sagesse c'est faire le ménage ici ça me parle de faire le tri au niveau de vos relations j'ai l'impression en tout cas voilà qu'il ya un tri à faire faire le ménage et ceux de bas c'est se débarrasser de ce que de ce qui ne nous convient plus dans sa vie des situations de personnes voilà il ya vraiment l'idée de faire table rase de quelque chose pour aller vers quelque chose qui nous convient mieux en tout cas cette semaine mes amis vierges au niveau professionnel il ya quelque chose de stable de sécuritaire une situation en tout cas qui vous permet d'être ancrée cette semaine par rapport à certaines blessures que l'on a eu les semaines précédentes donc il ya quelque chose qui se restabilise ou qui se stabilise donc au niveau professionnel vous allez vous sentir en sécurité avec la carte de l'encre par rapport à une situation pro qui vous a blessé par le passé dans les semaines en tout cas qui se sont passés qui se sont écoulées voire les mois il y avait comme un fardeau en tout cas au niveau professionnel mais ici la situation va beaucoup plus s'ancrer parce que tout simplement peut-être qu'aussi également ont fait le tri dans sa vie au niveau relationnel et professionnel par rapport aux collègues de travail ou au cas aux collaborateurs ici au niveau sentimentale et relationnel il ya beaucoup d'amour ici de partage bienveillant mais également il ya de la colère vous ressentez de la colère colère par rapport à votre relationnel j'ai l'impression d'où l'idée ici de faire le ménage au niveau de vos de vos de vos relations en général alors ça peut être amoureuse un sentimentale comme professionnelle amicale familiale vous le voyez ici en fonction de votre vie personnelle c'est en tout cas une personne en qui vous avez vous ressentez beaucoup d'amour et d'affection il ya une certaine pour la colère vous allez être furieux ou furieuse par rapport à cette situation là donc il ya l'idée quand même de débarrasser de ce qui ne vous convient plus cette semaine en tout cas mes chers amis vierges quel que soit le domaine qui vous touche lorsque vous écoutez cette vidéo voilà n'hésitez pas non plus à aller voir votre ascendant signe ascendant et signe lunaire pour avoir un complément je vous souhaite en tout cas une très belle semaine à bientôt bonjour mes amis cancer bienvenue pour vos énergies de la semaine du 8 au 14 juin 2020 regardons votre énergie principale pas pour vous alors ici cette semaine il ya une situation qui n'est plus faite pour vous et j'ai l'impression en tout cas que vous allez en prendre conscience il ya une situation obsolète et pour moi j'ai l'impression que vous devriez aller voir ailleurs si vous y êtes en gros c'est ça voilà il ya une situation qui vous correspond plus ici qu'elle soit professionnelle sentimentale à vous de voir ici au niveau de ce que de ce qui vous touche vraiment j'ai une situation obsolète vous tournez peut-être en rond par rapport à un domaine de votre vie ou une situation et là je pense qu'il va falloir lâcher prise lâcher l'affaire par rapport à ça mes amis cancer au niveau professionnel j'ai la lune donc j'ai comme une certaine épreuve en effet des peurs des doutes par rapport à votre environnement socio professionnel il ya l'idée ici d'être très angoissé par rapport à une situation peut-être qui n'est plus faite pour vous au niveau de votre entourage socio professionnel ça peut être relié à un groupe un établissement dans lequel vous travaillez là il ya vraiment l'idée peut-être de regarder la réalité en face par rapport à une situation peut-être qui tourne en rond dans votre milieu socio professionnel il ya l'idée de peur d'angoisse d'illusion mais également de tour de se tourner vers quelque chose qui vous plairait davantage et de fermer la porte à une situation qui vous convient plus au niveau sentimentale je vois de l'amour et de la réconciliation pour vous mes amis cancer j'ai l'impression en tout cas que dans votre situation amoureuse et sentimentale il ya beaucoup d'amour beaucoup de partage devient bienveillance et puis j'ai l'impression que certains cancers se réconcilient en tout cas répare leur coeur par rapport à leur vie sentimentale ou tout simplement se réconcilient avec un amour une personne une relation il ya l'idée ici vraiment de réparer son coeur et de mettre fin aux blessures voilà ici vous le relier en tout cas cette guidance en fonction de votre vie personnelle n'hésitez pas non plus à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire le minutage est sous cette vidéo pour avoir un complément d'information je vais vous souhaiter une agréable semaine à bientôt mes amis cancer bonjour mes amis béliers voici vos énergies pour la semaine du 8 au 14 juin 2020 l'énergie principale pour vous et la carte de la respiration on va rester zen cette semaine il ya l'idée de patience ici de garder confiance par rapport à une situation il ya l'idée d'attente de méditation pour vous cette semaine d'avancer doucement mais sûrement de faire confiance à la vie à l'univers d'avoir confiance d'avoir foi dans une situation quel que soit le domaine qui vous touche ici mes amis béliers alors pour votre professionnel j'ai la carte de la tour et puis la carte de l'homme ici à une énergie masculine que vous soyez un homme ou une femme il ya l'il envie d'entreprendre il ya du mouvement il ya de la motivation après peut-être un temps d'introspection ça parle de ça donc j'ai l'impression qu'il va falloir prendre quand même votre temps avant de passer à l'action de méditer sur une situation professionnelle d'avoir une période d'introspection de d'avoir un moment de solitude obligatoire ou voulu pour réfléchir à votre professionnel ça peut être lié à une structure une entreprise une organisation dans laquelle vous travaillez pour ceux qui recherchent dans un emploi il ya quand même l'idée de rester enfermé dans une situation d'avoir cette période de solitude ici qui vous gêne un petit peu mais c'est également cela va vous permettre une réflexion pour repartir à l'attaque parce que ici on a une énergie masculine ça peut vous concerner si vous êtes un homme mais si vous êtes une femme ici vous avez peut-être une situation qui est reliée à un homme professionnel à laquelle vous devez tout simplement réfléchir avant d'agir au niveau amoureux relationnel j'ai la carte de l'équilibre donc on va essayer d'avoir un certain bien-être au niveau relationnel amoureux sentimentale en tout cas dans son rapport avec les autres il ya quand même la notion de d'équilibre de bien-être de savoir tempérer les choses au niveau affectif et émotionnel et puis là il ya quelque chose de lumineux pour vous ici mes chers amis béliers par rapport à une trahison il ya les choses qui s'éclairent et on retrouve un certain bien-être et équilibre sur cette semaine on a peut-être on s'est peut-être senti trahi par rapport à une situation liée à l'affectif et là on a on éclaircit cette situation on accueille beaucoup plus de joie de lumière et on retrouve un bien-être mes chers amis béliers cette semaine peut-être aussi par rapport à une période d'introspection que vous allez faire également au niveau de vos rapports affectifs voilà je vais vous souhaiter une agréable semaine n'hésitez pas non plus à aller voir votre signe ascendant et signe lunaire pour avoir un complément d'information belle semaine à bientôt j'accueille le dernier signe qui est le signe des gémeaux donc bienvenue mes amis gémeaux pour vos énergies pour la semaine du 8 au 14 juin 2020 votre énergie principale est une histoire sans fin donc j'ai l'impression que mes chers amis gémeaux ici vous êtes en train de ruminer vous êtes en train de, bah le mental là il est un petit peu mis à rude épreuve vous ruminez par rapport à une situation qui se répète peut-être il y a quelque chose ici qui se répète et puis qui c'est une histoire sans fin quelque part vous n'arrivez pas à vous sortir peut-être d'un schéma répétitif donc ça vous prend la tête si on voit un personnage quand même qui qui est blessé par rapport à une situation qui se répète et on sait pas trop comment s'en sortir ici voilà mes chers amis gémeaux alors quel que soit le domaine ici qui vous touche vous le relier en tout cas à ce qui vous touche ici il y a une période d'isolement d'introspection au niveau professionnel par rapport à un homme donc il y a vraiment l'idée là, l'envie d'agir, d'entreprendre par rapport à son professionnel mais j'ai l'impression qu'il y a une situation qui se répète et qui fait qu'on ne peut pas avancer il y a l'idée quand même de prendre du recul par rapport à cette situation qui se répète et qui quelque part nous angoisse j'ai l'impression que certains gémeaux sont en train de dramatiser quelque chose alors que peut-être il n'y a pas lieu donc il y a l'idée quand même de prendre du repos d'un moment de solitude obligatoire ou voulu pour pouvoir réfléchir et puis se repasser à l'action autrement ici pour ne pas répéter peut-être un schéma qui nous a blessés et qui nous sabote en fait quelque part parce que quelque part ça vient peut-être un petit peu de soi-même on s'auto-sabote soi-même d'accord par rapport à une situation où on la dramatise par rapport à une situation professionnelle parce qu'on se sent blessé tout simplement donc au niveau sentimental donc il y a quand même du bien-être pour mes amis gémeaux de trouver un équilibre émotionnel il y a une certaine guérison en tout cas au niveau sentimental donc ici une histoire sans fin ça correspond plutôt à votre professionnel il y a quelque chose qui se répète et qui fait que vous ne pouvez pas avancer par contre au niveau affectif et sentimental vous trouvez un certain bien-être au niveau de vos émotions et pour certains il y a vraiment une guérison affective et sentimentale il y a les choses qui se transforment la roue tourne en tout cas en votre faveur au niveau de vos affects et de vos relations mes chers amis gémeaux voilà j'en ai fini avec votre guidance n'hésitez pas non plus à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information ceci est valable pour tous les signes en tout cas je vous remercie en tout cas pour votre écoute pour votre bienveillance vos partages sur ma chaîne nous sommes plus de 7000 maintenant bienvenue à tous les nouveaux abonnés merci à tous pour votre partage bienveillant si vous avez besoin d'une guidance personnalisée n'hésitez pas à m'écrire à mon adresse mail située en barre d'infos sous cette vidéo je vous répondrai je vous enverrai toutes les informations utiles par rapport à mes guidances personnalisées je vais vous souhaiter une agréable semaine prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos bye bye Sous-titrage ST' 501